Je disais quelque part, tu es là, on te demande c'est qui ton modèle féminin, tu es là, tu dis Michelle Obama, alors que ta maman a vendu au marché pour t'élever. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre, accompagner, et dont il faut s'inspirer. Notre maman qui a vendu au marché, ou notre grand-mère, ou notre tante qui a vendu au marché pour nous élever, c'est elle le leader dans notre vie de tous. Je suis très fière d'elle. Je suis Nabouphal, chef d'entreprise, directrice générale de Vizeo, et cofondatrice de iHub Abidjan. Je suis aussi écrivaine, coach, formatrice, enfin je fais beaucoup de choses. J'ai une formation d'ingénieur en informatique, je suis ingénieur, système et réseau. Ensuite, j'ai eu à faire un master en finance. Et suite à ça, j'ai pu attraper un job, comme on dit, à l'époque, en tant que chef de division marketing d'une grande société de télécommunication de la place ici en Côte d'Ivoire. Et suite à ce travail, dans les années, il y a bien longtemps, j'ai pu avoir des opportunités d'expatriation. Et j'ai eu à occuper des postes dans plusieurs sociétés de télécommunication, des postes de direction commerciale et marketing, et des directions générales dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Congo-Brazzaville et en RDC. Et après ça, j'ai créé mon entreprise. Quand j'étais célibataire sans enfant, je n'avais rien à gérer. Je n'avais absolument rien à gérer. C'était aussi simple que ça. Je pouvais travailler du lundi au dimanche. Mais après, quand la situation a changé, familiale, je me suis organisée, tout simplement. Mais je veux dire, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je me suis organisée. Mais j'avoue que j'ai quand même arrêté de travailler pendant deux ans, quand j'ai eu mes enfants, parce que j'ai eu des jumeaux. Et j'avais décidé de m'en occuper moi-même. Mais c'est un choix personnel. Mais je faisais de la consultation. Quand je dis que j'ai arrêté, j'ai arrêté le travail, comme on dit, de 9h à 18h. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert un magasin. À l'époque, j'étais au Congo-Brazzaville. Ensuite, je faisais de la consultation pour la Société Nationale de Télécommunication. Contrairement à ce qu'on pense, les gens aiment lire. C'est bizarre. Moi, j'ai écrit un livre. Je n'aurais jamais cru que j'aurais vendu autant de livres. Dans un pays, en moins d'un an, un an et demi. Donc, j'ai pu vendre plus de 1 000 livres. Ce qui est pas mal, je pense, pour un écrivain. Parce qu'il paraît que les écrivains vendent très peu de livres. Il y a très peu d'écrivains qui arrivent à vendre un certain nombre de livres. Les gens lisent, contrairement à ce qui se dit, les gens lisent. C'est différent. Ils lisent différemment. Mais les gens lisent quand même. Mon livre, Évasion Virtuelle, c'est un livre qui dit vous pouvez devenir qui vous voulez être, quand vous voulez et comme vous voulez. Il suffit de vous en donner les moyens. C'est un livre qui permet de s'armer, de développer ses talents. C'est un roman, mais à travers le roman. Le roman est un prétexte pour parler du développement de la personne et de la poursuite de ses rêves. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Et il faut aussi que nous apprenions à nous dégager du poids de la société. Parce que nous, en tant qu'Africains, on a un problème. C'est que le poids de la société est très, très lourd. Souvent, quand vous commencez après le bac, les parents ont déjà une idée en tête. Ton papa ou ta maman veut que tu sois médecin, avocat. Il y a des métiers que les parents aiment. Ou alors les parents pensent que c'est être assis dans le bureau, c'est ça le travail. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir un métier où on est mobile. On n'a pas forcément du bureau formel et on peut gagner plus d'argent que ceux qui sont dans les bureaux. Il ne faut pas confondre être leader et chef. Déjà, il y a une grande confusion entre le leader et le chef. Déjà, tu peux voir un vieux au quartier qui n'est pas chef dans une entreprise, qui peut être un leader. Parce que c'est ce vieux-là qui inspire tout le monde, qui soutient tout le monde, qui conseille tout le monde. Et c'est un leader sans pour autant qu'il ait un poste particulier. Donc le leader, c'est celui qui inspire, qui motive, qui pousse les gens à aller plus loin et qui permet aux gens de s'élever et de réaliser leur plein potentiel. Contrairement à ce qu'on pense, le leader, ce n'est pas celui qui est assis et qui embosse. Non, ce n'est pas vrai. Le leader, c'est celui qui inspire, qui motive, qui élève et qui entraîne les gens à développer leur maximum et à être le meilleur de même. Se former, s'informer et surtout être entouré de personnes qui vont leur permettre de s'élever intellectuellement. Je suis entrepreneur depuis très longtemps. Même quand j'étais employée, j'étais entrepreneur parce que j'ai toujours participé à des sociétés de télécommunication qui étaient en phase de création. Donc je suis habituée à la rigueur et à la souffrance du début du lancement d'entreprise. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise et je suis partenaire et cofondatrice ici, à IHUB et dans d'autres affaires. Ce qui fait que je connais la difficulté du parcours de l'entreprenariat. Mais il y a aussi une personnalité à voir. Il y a un état d'esprit à développer. Si on n'est pas courageux, si on n'est pas patient, si on n'a pas de la résilience, c'est difficile d'être entrepreneur. Parce que des fois, tu peux faire un cours, ça marche et puis le lendemain, tu vas faire ça ne marche pas. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que la jeunesse est en perte de vitesse parce qu'elle a besoin de modèles et de bons modèles. Souvent, les bons modèles ont peur de se mettre sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, un travail que je fais, c'est forcer les personnes qui font des choses bien à être devant. Parce que si elles ne sont pas devant, il y a des mauvais modèles qui vont venir et c'est eux qu'on va voir. Donc, on est obligé de pousser les personnes qui font des choses bien pour la société. Personne comme ma grande soeur qui est présente ici aujourd'hui, Chantal Fanny. Donc, c'est important que des personnes comme elle, comme moi, on se mette dehors et qu'on parle de ce qu'on fait. Mes plus beaux souvenirs, je les ai eus avec mes livres. J'aime lire et donc mes bons souvenirs, c'est la lecture. Mon plus mauvais souvenir, c'est le décès de mon père quand j'avais 4 ans. Mes souvenirs, en général, j'étais une enfant très renfermée, contrairement à maintenant, et qui lisait beaucoup, qui s'enfermait beaucoup avec ses livres. Donc, mes souvenirs sont vraiment axés sur les livres. Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas forcément en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial en RDC, j'avais des panneaux publicitaires. Tous les jours, il y avait un endroit spécifique où il y avait un concurrent, je ne sais pas qui, qui venait tous les jours couper mon panneau. Le lendemain, je venais, je replantais encore le même panneau. Cette personne a coupé mon panneau trois fois et trois fois, j'ai planté le panneau. Au bout de la quatrième fois, je me suis dit qu'il faut que je sois intelligente. Je suis très, très, très têtu comme personne. Je me suis dit, têtu, là, ça ne paye pas, c'est mon argent qui est en train de se perdre. Donc, il faut savoir choisir ses batailles, des fois. Mon mot de fin, c'est ne lâchez pas. L'intégrité, c'est tout ce qu'on a. Quand tu marches la tête haute, c'est mieux que d'avoir des milliards et de marcher la tête basse. On peut vivre confortablement dans une maison, avec une voiture. Ce qui tue aujourd'hui, c'est que tout le monde veut tout rapidement. Il y a la cupidité qui est en train de pervertir la jeunesse. Et cette perversion fait que les jeunes rentrent dans des choses compliquées pour avoir de l'argent rapidement. Et ça se termine toujours mal. Nous, nos parents, sont des gens honnêtes, qui gagnaient leur vie honnêtement, qui nous ont élevés honnêtement. Que nos parents soient des exemples pour nous. Je disais quelque part, tu es là, on te demande c'est qui ton modèle féminin. Tu es là, tu dis, Michelle Obama, alors que ta maman a vendu au marché pour t'élever. Notre maman qui a vendu au marché, ou notre grand-mère, ou notre tante qui a vendu au marché pour nous élever, c'est elle le leader dans notre vie. Pas aller chercher les leaders loin, alors qu'autour de nous, notre papa, le papa qui se lève chaque matin, qui est enseignant, qui travaille durement pour élever ses enfants. C'est lui le modèle, parce que c'est lui qui nous a inculqué les valeurs. Je suis très 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 fière de ma petite soeur, de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle est, de ce qu'elle va devenir, parce que je sais que le meilleur reste à venir. Et je voudrais vraiment souhaiter qu'elle keep tight, qu'elle reste dans la voie qu'elle a prise, qu'elle reste focus. Et je crois qu'elle est vraiment un exemple. Elle est un exemple pour les jeunes, mais elle est une fierté pour nous, qui sommes ses devancières. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre, accompagner, dont il faut s'inspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada